En termes de thématiques, je pense que la presse adulte, ou en tout cas la presse que j'ai pu toucher, ou en tout cas les travaux que je peux faire encore aujourd'hui, qui sont destinés plutôt à un public adulte, et ne me guident pas forcément pour pouvoir aborder ces sujets-là pour les enfants. C'est plutôt des méthodes de travail qui m'ont intéressé dans la presse, celles que je continue toujours à faire aussi, c'est-à-dire agir peut-être plus rapidement, avoir une réactivité plus directe, plus développée, quitte à regretter un petit peu parfois ce qu'on aurait pu faire. Donc ça c'est assez intéressant, ce qui n'est pas tout le cas dans le documentaire, où finalement c'est, en tout cas pour la question de l'édition, il y a un travail qui est un peu plus en longueur, plus long, un travail d'investigation aussi, même pour l'illustrateur, quand il prend un texte en main, forcément il y a presque un travail de documentaliste, aussi de documentation qui est quand même assez important, même si à la fin on peut aussi s'en détacher pour pouvoir aussi mettre en avant la question artistique. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément de... Ce n'est pas ça qui m'a conduit finalement à pouvoir traiter ce genre de sujets ou essayer de les aborder plus facilement. Je crois que c'est simplement la documentation du moment qui est importante. En fait ce n'est pas vraiment une sensibilité à la cause animale, mais c'est une sensibilité un peu humaniste, dans laquelle finalement moi j'inclus aussi le monde animal. Donc quelque part, alors il y a plusieurs idées là-dedans, c'est qu'il y a déjà la question de quelle place on a finalement face à ce qui nous entoure, est-ce que finalement on peut se mettre sur un domaine d'égalité ? Donc ça c'est une question qui serait assez vaste à développer, et puis après il y a aussi la question graphique, parce que mon premier métier c'est quand même aussi illustrateur. Donc ça c'est quand même ce qui m'habite le plus souvent en fait, et c'est ce que je mène le plus souvent dans une journée en fait. C'est-à-dire que c'est quand même... La plupart du temps je suis en train de dessiner. L'écriture pour moi c'est plus douloureux, et la thématique c'est des choses que je mène avec... que je traîne un peu en longueur en fait. Mais alors sur la question de... Et c'est surtout sur la question de la représentation du monde animal, c'est extrêmement plaisant d'aborder le mouvement d'un animal, la tête qu'il peut avoir, l'interprétation qu'on peut en faire, et forcément on est aussi en plus de ça, sur la question de la... Voilà, le bonheur en fait finalement d'aborder en fait un personnage qui serait issu du monde animal. C'est aussi de comment est-ce qu'on peut le traduire en fait sous forme de lui donner un caractère, un aspect en fait. Donc se diriger vers ce type de choses en fait, c'est extrêmement plaisant en fait. Donc c'est aussi un peu le bonheur du dessinateur en fait. Et il faut dire que finalement un corps humain c'est assez complexe en fait aussi. Alors je ne sais pas, voilà, c'est peut-être ça aussi en fait. Ce que j'aime montrer en fait quand j'essaie d'aborder des espaces, des fois des micro-espaces, ce n'est pas forcément toujours l'infiniment grand, ça peut être l'infiniment petit en fait, mais finalement ça définit toujours des sortes de paysages en fait, quelle que soit la prise de vue en fait, je dirais, si on peut un peu la simplifier comme ça. J'aime bien montrer cette sorte de fragilité, mais qui tient parfois à peut-être du vent qui passe ou des choses comme ça. Et j'aime bien cette poésie-là en fait. Et je trouve que ça ramène justement à la représentation des choses intéressantes. Et donc c'est celles que j'observe, celles que je vois, des choses qui peuvent m'emouvoir en fait. Voilà, des fois c'est des trucs assez simples en fait, dans lesquels on se sent bien. Et puis des fois en fait, c'est des moments de tension et d'enjeux en fait, quand par exemple, voilà, il y a, c'est par exemple des choses qui pourraient nous surprendre en fait, sur sa beauté, sur sa fragilité, sur, et donc forcément après ça, j'essaie d'aborder aussi, puisqu'on parle d'illustration, et l'illustration ce n'est pas la même chose que le dessin, l'illustration c'est du, c'est quoi ? C'est du dessin de communication en fait, en quelque sorte. Donc on essaie de communiquer une idée, une intention. Donc j'essaie de montrer ça aussi, ces petits points de fragilité. Le rapport que moi j'entretiens avec la nature, alors forcément en fait, moi c'est dans mon texte en fait, dans mes textes, en tout cas cette série là qui s'appelle donc Blanc, Rouge et Vert, dans lesquels en fait, effectivement, je me suis emparé d'un format, qui est un carré, qui quand il est déplié devient une grande horizontale, dans laquelle je peux me permettre effectivement de chaque fois d'épeindre en fait une nature qui est face à nous, et dans laquelle, voilà, on a cette grande horizontalité. Et dans laquelle à chaque fois j'essaie de provoquer de l'accident, aussi quelque part. Alors l'accident, ce n'est pas forcément quelque chose qui va montrer forcément quelque chose de dangereux, où c'est aussi un arbre qui tombe, être attentif aussi à ces moments-là en fait, parce que finalement c'est ce qui rend aussi cette nature vivante, c'est que quand on voit aussi tous les effets que pourraient avoir les autres, le vent, de la neige, le soleil, des choses comme ça en fait, et tenter de montrer ça comme ça, et puis du coup, forcément en fait, ça nous rappelle notre histoire en fait à chaque fois, parce que, je ne sais pas, les gens quand ils m'abordent et quand on parle de ces livres-là, souvent on parle d'événements en fait qu'ils ont pu aussi eux-mêmes vivre. Par exemple, dans le dernier, je parlais d'un incendie, donc l'incendie, on est rarement en fait à l'intérieur de l'incendie, mais soit c'est par des images reportées, soit c'est par quelque chose qu'on aurait vu de loin en fait, mais quand on est loin en fait, on n'a pas la même sensation, on a aussi, normalement en fait, on a plutôt l'odeur en fait, c'est le premier truc qui nous viendra à nous, donc j'essaie de, là du coup, ce sera peut-être plutôt par le texte, et dans l'image, c'est essayer de montrer quelque part, voilà, qu'on est un peu des fois à la merci de ça. Et moi j'adore par exemple, pour terminer, dans Blanc, j'aborde la question de la disparition, l'apparition, et on est dans ce volume qui est la montagne, et cet espace qui est la montagne, et c'est parce qu'en fait, moi, c'est des endroits dans lesquels je me sens très très bien, donc j'étais très proche en fait, finalement, de la représentation de ce milieu-là, et c'était plus facile pour moi de montrer cette fragilité, et comment en fait, même moi avec mes enfants, quand on est à la montagne, je suis toujours très attentif aux dangers qui sont toujours à nos pieds, un précipice, une roche qui tombe, un sommet trop haut, une neige, une météo changeante, et tout ça, j'essaie de m'en servir, finalement, c'est mon histoire qui me sert à traduire ça en images, mais c'est pas facile en fait, parce que, dans le sens où, ce que je propose, c'est des albums, avec des, là, pour le coup, c'était un 32 pages, donc c'est 16 doubles, en fait, véritablement illustré, si je compte les pages de garde, même avec, donc du coup, c'est, il faut, je reviens à cette question de l'illustration et du dessin de communication, et essayer de rentrer assez rapidement, en fait, voilà, dans le propos, dans le, dans le, d'être assez direct, en fait, et forcément, ça passe par, peut-être des fois, provoquer un accident pour montrer cette fragilité. Alors, Verse, ça part vraiment de... Il y a un livre que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelle Le Livre de la Jungle, dans lequel il y a un certain nombre de personnages qui sont cités, qui font, qui font, qui deviennent les personnages principaux de petites histoires, et qui nous sont regroupés dans un recueil de plusieurs histoires, comme ça, et il y en a un qui m'a toujours, qui m'a toujours plu, en fait, et je me suis toujours demandé, en fait, pourquoi, pourquoi il était toujours, montré, comme ça, cruel et méchant, et ça perdurait, en fait, comme ça, dans les, dans les, dans les différentes adaptations qu'on a pu faire de ce livre, qui était ce personnage qui s'appelle Sher Khan, qui est le tigre, et qui est montré, enfin, raconté avec le... il a le pelage pelé, il est brûlé, et donc, je me posais la question de, justement, son rapport avec, avec un homme, en fait, qui était Mowgli, en fait, donc, son seul souci, c'est de... enfin, sa seule envie, c'est de... c'est de pouvoir le manger, donc, une fois qu'il l'a kidnappé, en fait, il va le... il va le... il a envie de le... il a envie de le dévorer, et je crois que, si je me souviens bien, en fait, après, c'est Balou, je ne sais plus, donc c'est Baguera qui réussit à l'échanger contre un bœuf, qui est plus gros que lui, voilà, ça, c'est dans la vraie histoire, mais après, dans les différentes adaptations, donc celle de Disney, celle que j'ai vue, pour moi, pour la première fois, en fait, quand j'ai découvert ce truc-là, cette histoire, il y avait toujours cette quête, en fait, de pouvoir échapper à ce personnage, en fait, qui était là juste pour venir semer la mort ou dévorer les autres habitants, donc j'adorais ce personnage-là parce que je me demandais pourquoi il était aussi des méchants, en fait, alors que finalement, il avait autant sa place au sein de cette forêt, en fait, ou cette jungle, et donc je me suis attaché à cette histoire-là, et donc j'ai voulu juste montrer, en fait, la rencontre, en fait, entre un homme et, en tout cas, là, en l'occurrence, un petit garçon qui ressemblait un peu à Mowgli, quelque part, et ce tigre, donc, et il se trouve que c'est devenu la fin de mon histoire parce que je considérais que dans le livre de la jungle, on en avait déjà parlé, en fait, après, de tout ce qui pouvait se passer, donc je me suis plutôt attaché à l'histoire de ce petit garçon et comment, en fait, il aurait pu rencontrer ce tigre, et ensuite, en fait, j'ai réincorporé l'idée de me dire, mais ce tigre, il faudrait quand même qu'on le voit puisque là, tout d'un coup, en fait, puisque c'est des hommes qui finalement racontent un petit peu la colonisation d'un milieu et on voit que le verre, en fait, dans le livre, disparaît petit à petit, en fait, pour faire place à une ville, à un village, à des gens qui réinvestissent un lieu et qui finalement se débarrassent un petit peu de ce qui pouvait faire le lieu à la base, donc les arbres, etc. Et puis ensuite, voilà, donc tout est, il y a une sorte de lien comme ça, donc une histoire, elle naît d'une envie, c'est aussi une envie graphique, en fait, je crois, parce que dans le verre, par exemple, j'ai traité les images pour qu'on ait, comme je parlais aussi de la déforestation, qu'on ait vraiment comme si la jungle disparaissait petit à petit, en fait, plus on tourne les pages, plus on a de blanc pour laisser apparaître cette, faire disparaître, en fait, cette forêt. Donc, un livre, il n'est pas fait, ouais, il n'est pas fait au hasard, il a eu, j'en parlais tout à l'heure, il a eu pris ce format carré parce que je voulais ses grandes horizontalités dans le, quand on l'ouvre et petit bout à bout, en fait, en mélangeant toutes ces idées, ce concept, un personnage, en fait, qui m'avait marqué, ben, c'est devenu cet album-là, en fait. Et puis, finalement, les autres, j'avais l'impression quelque part d'avoir trouvé un espace, c'est pour ça que j'appelle ça plutôt un projet plutôt qu'une collection ou parce que le fait que chaque livre qui ont suivi ont pris aussi le nom d'une couleur me permettait de définir un lieu, celui que j'avais envie de montrer et dans lequel, en fait, je pouvais injecter une nouvelle histoire et tout d'un coup, c'était assez reposant, en fait, de pouvoir, et encore aujourd'hui, en fait, avec mon éditrice, en fait, on se disait, mais est-ce qu'on va plus loin, on en fait un autre ? Et au début, on a un peu balayé cette idée-là, on a dit, trois albums, c'est très bien, ça fonctionne, trilogie, ça fonctionne toujours. Et là, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, donc elle m'a proposé de faire autre chose et en fait, je me dis, mais non, mais en fait, cet espace, je l'aime et j'ai envie d'en faire d'autres, en fait, il y a d'autres couleurs, d'autres projets, d'autres possibles, le format est très bien, pourquoi pas se contenter déjà de cet espace-là. Je me suis, on m'a invité à participer à un projet qui était un projet très, assez intense pour eux parce qu'en fait, quand ils ont écrit ce texte, c'était au retour, en fait, d'un voyage autour du monde, en fait, voilà, dans lequel, en fait, ils ont pris des espaces déterminants pour eux qu'ils ont explorés dont ils parlent à l'intérieur, donc ils sont revenus avec ce texte-là, donc ils appellent ça des immersions, en fait, donc ils ont pris plusieurs endroits déterminants comme ça, il y en a cinq, il y a l'Antarctique, il y a la jungle de Sumatra et puis la ville de Barcelone aussi, entre autres, une campagne française aussi et il y en avait cinq comme ça, je ne sais plus, j'en ai un que j'ai oublié, c'est peut-être la barrière de Corail. Donc il y avait ces cinq endroits déterminants et assez rapidement, en fait, avec l'équipe, puisque c'était un travail d'équipe, en fait, il y avait non seulement les auteurs, mais c'était un éditeur, en fait, Actes Suite, qui réunissait, en fait, des auteurs qui écrivaient à quatre mains et puis un illustrateur lors d'un rendez-vous et puis on discute ensemble et puis très vite, en fait, je trouvais ça assez intéressant, en fait, d'appuyer, en fait, justement, ces moments immersifs dans lesquels ils sont presque dans un récit de voyage où ils racontent, en fait, leurs expériences, en fait, sur le moment, en fait, et puis ensuite, en fait, il y a des espèces de... ils commencent à tirer des fils et à créer des ponts entre tous ces milieux-là et très vite m'est venue l'idée de me dire oui, mais en fait, ils sont en train de faire des superpositions, des comparaisons, des assemblages, d'essayer de trouver des... Ce n'est pas toujours des solutions, mais tenter de se poser des questions ou tenter de poser des questions aux futurs lecteurs. Donc, il y a cette idée-là et puis il y a l'idée de boucle aussi qui est très, très visible, en fait, lisible aussi dans ce projet-là et c'est celle qu'ils m'ont raconté aussi d'ailleurs quand on s'est vus. Donc, ils partent d'une forêt et puis ils reviennent à l'intérieur, en fait. Voilà. Et donc, je me suis vraiment installé dans leur texte et je... Après, il était question de trouver une forme et puis, bien sûr, en fait, quand on aborde ce sujet, on travaille aussi sur la maquette, etc. Et au départ, en fait, on était partis sur quelque chose de plus proche, presque, du carnet de voyage ou du magazine, en fait, avec... Il y avait deux colonnes de texte. En fait, on n'était pas du tout dans le même truc de lecture, dans la même idée de lecture. Et puis, finalement, on s'est dit que c'était hyper important de rester dans l'espace de lecture. Donc, on ouvre des pages et on n'a que du texte. Et, en réponse à ça, en fait, d'avoir des images pleines pages aussi, très immersives. Puisqu'il parlait d'immersion, on y allait simplement, en fait. Et donc, ce livre-là, c'est composé comme ça. J'ai pris ces cinq moments d'immersion, j'ai fait cinq images et en vrai, dans ce livre, il n'y a que cinq images. Et ensuite, en fait, c'est tout un travail de superposition, de couches, où je reprends des éléments, où je retraduis, en fait, en assemblant, en fait, ces éléments issus de ces cinq lieux, ces cinq moments, qui s'assemblent et qui reposent des questions sous forme graphique et qui accompagnent ou parfois qui dérangent, en fait, ce texte. Et puis, il y a aussi un truc qui est important, c'est la question de la tâche, en fait. Elle n'est pas, parce que certaines pages sont jonchées de tâches, comme ça. Et en fait, c'est ma palette. En fait, c'est ma palette, c'est celle que j'utilise, en fait, quand je travaille. Enfin, celle que je, des fois, voilà, quand on travaille comme ça. Alors là, c'est des images qui sont faites exclusivement numériques, mais qui sont très proches de la peinture. Mais quand on va chercher ces couleurs pour son souvenir ou pour les avoir à côté, comme un peintre, en fait, qui aurait sa palette à disposition, je me suis dit que ce serait intéressant. Je l'ai déjà fait sur d'autres bouquins, mais là, c'était intéressant, mais parce qu'on était aussi dans un monde, en fait, qui était déjà, qui était présent, mais dans lequel, en fait, ils proposaient une relecture, puisque c'était leur passage, leurs expériences et leur questionnement, en fait, qui était aussi, qui était important. Donc, la palette devenait aussi, pourquoi pas, semblait intéressante à garder. Et puis, ne serait-ce que graphiquement, en fait, c'est assez justif de, voilà, toujours dans cette question de remontrer l'accident, quelque chose de décalé, enfin, voilà. Dans le nous, en fait, je crois que c'est toujours, moi, je fais des, par exemple, dans mon métier, en fait, j'essaie toujours d'essayer d'aller vers les autres, en fait. Donc, j'essaie de les inclure, en fait, dans, je fais des propositions, en fait, dans lesquelles j'essaie de susciter des envies et aussi une forme de questionnement. Alors, effectivement, dans certains de mes albums, il y a, enfin, dans les derniers, en tout cas, et puis même dans Je suis au monde, en fait, il y a une idée forte, en fait, qui est quand même, qui est un peu sous-jacente à chaque fois, c'est la question de l'écologie et de la protection, en fait, de ce qu'on nous a proposé, de ce qui nous reste et de ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait, et mieux, en fait, je dirais que, voilà, et se reposer les questions. Donc, le nous, c'est un peu ça, c'est-à-dire réinclure, en fait, les gens, en fait, dans des questions, un questionnement simple, même si moi, je pense que dans mon adolescence et mon enfance, en fait, ces questions, elles ne se posaient pas parce que j'avais déjà des parents qui étaient déjà très, très, comment dire, je sentais qu'ils étaient, ils essayaient de respecter un petit peu tout ce qui était, moi, j'étais très élevé dans les valeurs de respect, en fait, des autres, voilà, donc, le nous, il était déjà, il est déjà très présent et du coup, là, moi, je pense que dans mes projets, en fait, ça se sent, c'est ce que j'ai envie de partager, je fais des choses pour les autres, en fait, donc, mais le nous, ça veut dire, ça m'inclut aussi dedans, donc, j'essaye aussi de m'inclure, en tout cas, dans cette idée-là, donc, c'est pas juste vous, c'est nous, donc, c'est moi avec les autres, donc, voilà, c'est, c'est, ça me semble évident, en fait, il y a une question un peu humaniste, en fait, aussi, dans cette idée-là, mais sans forcément donner des leçons, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire, si je faisais des trucs sur l'écologie, en fait, un peu, j'aurais fait des trucs plus frontales, en fait, moi, c'est, moi, je m'adresse à un public qui a peut-être les mêmes questionnements que moi et j'ai pas envie de, je suis pas donneur de leçons parce que je suis pas assez militant, voilà, c'est ça, en fait, qui me sépare, en fait, d'un vrai écologiste, en fait, c'est que je suis pas militant, j'essaie de faire ce que je peux, mais je suis pas un militant.